Musique Ah là, ça c'est du bois de rose. Maintenant, après le trafic, il est devenu difficile de trouver du bois de rose, surtout de grosses tailles. Musique Moi je m'appelle Klovis Rezafmalal, j'ai 47 ans. Je suis coordonnateur de la coalition des plaidoyers Lampum, qui est une plateforme de société civile à ouvrir dans l'environnement. Musique J'ai commencé cette lutte depuis 2007. Maswa, qui est un site classé comme patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2007, mais elle empêche sa destruction. Musique Déjà, le bois de rose fait partie des espèces rares et à protéger. Tout ce qui est supposé être précieux de la nature, sont exploités illicitement. Il n'y a pas de permis, il n'y a pas d'autorisation, il n'y a pas de paiement de taxes. Musique Certes, il y a des gens qui sont devenus milliardaires pour cette exploitation illicite, mais ça nous apporte beaucoup de problèmes d'ennui aussi, parce qu'ils sont devenus plus puissants que l'État. Musique Ils ont été menacés par les trafiquants et quelques responsables de l'administration locale. Musique Les trafiquants, les responsables de ces pays, poursuivent les protecteurs de l'environnement. Il n'y a que les protecteurs de l'environnement qui sont emprisonnés par le gouvernement. Et ça m'énerve beaucoup. J'ai passé dix mois en prison alors que je n'avais rien fait. L'accusé d'avoir porté atteinte à des bâtiments qui appartiennent à l'État. Les témoins qui étaient contre lui appartenaient à l'État. Le plus difficile, c'est d'être privé de la liberté. Et aussi de ne pas voir mes filles. Je suis encore en liberté conditionnelle avec cinq ans de circi. Donc pendant cinq ans, normalement, je dois arrêter de lutter. Parce qu'ils ont facilement trouvé des motifs pour me mettre encore en prison. Mais arrêter de lutter, cela veut dire pour moi que je suis toujours prisonnier. Il faut assainir le trafic pour que les trafiquants ne soient plus là. C'est la meilleure solution. Et non pas taper sur les gens qui, au contraire, se dressent pour la vérité, pour la justice, pour l'inspiration des gens, pour dire la population. Il ne faut pas attendre que le vrai responsable se réveille. Il faut que la population se réveille d'abord. Et faire la pression au gouvernement qu'il puisse appliquer les lois qui sont déjà existées ici à Madagascar. Donc, réveillons-nous. C'est l'avenir de notre enfant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501